Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Froggy, bienvenue dans cette vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, on va parler des 9 ans, mais nous allons parler de la partie 2, parce que la partie 2 arrive, ça y est, tu l'as vu, on a le contenu qui est arrivé le 7 juillet, puis ensuite, deux jours plus tard, on a eu les portails, et puis bon bah là, on est un petit peu dans le vide, dans le vide un petit peu, intersidéral, le contenu est distillé de manière un petit peu chelou, on est censé, cela dit, comme tu l'as vu hier, avoir le ZLR de Broly Tchilla et les mots qui devraient arriver très bientôt, il n'y a pas eu d'annonce encore in-game, donc à voir un petit peu comment ça va pop sur le jeu, et c'est censé faire partie de la partie 1, mais aujourd'hui on va avoir un petit peu le contenu de la partie 2, les dates, les DS à farmer, les events que nous allons avoir, et voilà, et c'est déjà pas mal. Donc les amis, bienvenue à tous sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et à laisser le pouce bleu si le contenu vous plaît, ça fait plaisir, et c'est du soutien incroyable. Alors, bon bah la première question, c'est quand la partie 2 ? C'est très simple. C'est vraiment super simple, c'est écrit depuis le début dans les news du jeu. Quand vous scrollez dans les news du jeu, je suis dans les news de campagne, vous reconnaissez, sauf que je suis sur le site dbz-tire-dokan-battle.com, le lien est dans la description, évidemment je vous invite à rajouter un favori, et bien on peut voir qu'ici il y a ceci. La campagne spéciale des réseaux sociaux, avec la première publication le 7 juillet, et oui le début de l'anniversaire, le 7 juillet à 2h, deuxième publication le 18 à 2h, et troisième publication le 31 à 2h, donc la deuxième partie de l'anniversaire, première information au moins de 2 minutes, ça commence le 18 juillet à 2h du matin. Et la troisième partie, spoil, ça commence le 31 juillet à 2h du matin. Voilà, c'est bon, on connaît donc la date, 18 juillet, et bien c'est dans 3 jours où je fais la vidéo, puisqu'on est le 15. Et donc bon, bah après, deuxième question qui va revenir beaucoup, parce que je sais que potentiellement vous allez regarder que le début n'est pas la fin de la vidéo, je vous connais, donc pour vous donner l'information qui vous intéresse tout de suite avant que vous partiez, écoutez bien, soyez attentifs, regardez bien, comme d'habitude, il n'y a pas de mystère, regardez les soldes les gars, regardez les soldes, alors attendez, parce que moi je suis là, regardez les soldes, elles sont là, les soldes du 7 juillet début de l'anniversaire au 25 juillet à 8h du matin. C'est les soldes de la partie 1, et bien oui, donc le 25 juillet à 8h du matin, tu as le portail de la partie 2, Gohan Beast et le duo Gamma Carnival qui vont sortir. Donc voilà, première information, le 18 juillet à 2h du matin, deuxième partie de l'anniversaire, le 25 juillet à 8h du matin, portail de Gohan Beast et de Gamma. Voilà, alors encore une question qui va revenir, est-ce qu'il y aura encore des promos sur le portail de la partie 1 ? Mais non, ce sera terminé, évidemment, on colle les portails de la partie 2 sortes, on n'a plus les promos du step-up de la partie 1, enfin je pense qu'on n'aura plus le step-up, à mon avis on aura le portail classique avec une mutia 50 deaths, parce que bon, c'était pendant 400 heures, donc... Ben voilà quoi, ben vous savez tout, vous savez tout, de toute façon qu'on n'aura plus les promos. Donc maintenant que vous savez ça, on va pas se répéter, vous avez l'information qui vous intéresse, pour ceux qui veulent rester plus, on va regarder le contenu. Donc là, on s'en va du site FR, puisque là, il n'y a pas le contenu de la partie 2, évidemment, tu as capté. On va sur le site JAP, et sur le site JAP, il y avait un certain nombre de choses, comme tu peux le voir ici. Alors le plus simple, c'est de regarder ici directement, ça c'était la news de campagne de la partie 2 sur la version japonaise, japonaise, je suis évidemment sur le même site, mais version japonaise, tu as compris. Donc avec la sortie de leur portail, bien sûr. Ensuite, alors voilà, le Dokkan Event, c'est la première chose qui bouge, c'est-à-dire que là, Beast c'est un Dokkan Fest, donc il y a un nouveau Dokkan Event qui arrive, les Gammas c'est Carnival, pas de Dokkan Event, ça tu as compris. Très bien, les missions pour avoir les médailles plus vite, ça tu connais aussi. Après, il y aura la bataille commémorative anniversaire, premier Event. Alors, je ne vais pas vous décompter toutes les DS, je vais juste vous dire, in fine, il y aura combien de DS, ça va aller plus vite que de faire le décompte, comme je fais de temps en temps avec ma calculette, autant tout donner d'un coup. Un certain nombre de niveaux, ça c'est des missions, bien sûr, tu les as joyeux pendant la première partie, tu en auras aussi pendant la seconde partie. Un niveau pour avoir des sphères d'équipement pour les héros de DB Super, et ça c'est des Event à faire tous les jours, c'est très important, parce que ça permet quand même d'avoir des bons équipements sur tes persos et de bien les up. Donc ça c'est très très cool, surtout si tu as eu la chance de dropper le Gogeta à la première partie de l'anniversaire, tu peux lui mettre des bons équipements ici, en plus de ses équipements à lui dans la bataille commémorative. Donc, les deuxièmes parties des missions pour les tickets Rainbow, je rappelle encore une fois les tickets Rainbow, parce que la question est revenue, ce sera une 50 tickets à obtenir pour une multi à 77 personnages sur le portail de Broly, ou Gohan Beast, ou Gogeta, ou Legama. Maintenant ça c'est clair. Le ZLR du duo Blue, incroyable, très belle unité, donc le Z Battle qui arrive aussi, 33 deaths par-ci, 33 deaths par-là, une campagne Zenni aussi pour éveiller tes persos, parce que tu as le Bardock Guinée aussi, qui devrait arriver là dans pas longtemps, notamment, alors avant lui, logiquement, parce que c'est censé arriver en même temps que Broly, tu sais là, il est émo, mais je le case maintenant, et celui de Broly Paragus. Donc là, on a ici un event, ça c'est très très sympa, parce que là, il y a pas mal de déesses à se faire, ça paye pas du tout de mine, mais en fait, tu farms ici, dans cet event-là, des ressources que tu échanges dans le Baba Shop contre des déesses. Ouais, 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 donc faut vraiment pas oublier de le faire, parce que c'est une ressource pas du tout négligeable de déesses, donc faudra pas passer à côté. Un niveau ici pour monter les liens, 3 fois par semaine, et ça up très très bien les liens, alors c'est certaines catégories, c'est pas toutes les catégories, tu verras ça directement in-game. Un Burst Mode avec le Golden Furita, alors bien sûr, il y aura des guides pour tout ça. Pas de soucis, ce niveau, tu l'as déjà, ben il y aura un second niveau qui sera ajouté, actuellement c'est Jiren le gris, et il y aura bientôt Broly. Donc Broly sera ajouté dans le niveau 2. Des nouveaux niveaux dans la Blue Zone, bien sûr, c'est logique, tu connais maintenant, t'as les niveaux 4, 5 et 6, c'est indiqué là, ça c'est les niveaux 4, 5 et 6 qui seront ajoutés, et puis là, tu vois, niveau 2, ici. Au bout d'un moment, à force de travers de la jappe, on reconnaît quelques petites tournures, mais bon, de toute façon, avec les chiffres, tu peux quand même aisément le deviner. L'éveil LR du Beerus, et l'éveil TUR du Freezer, qui actuellement, lui, il est juste TUR, et lui, il est juste SSR, donc les éveils de l'anniversaire partie 2, partie 3, Z, TUR, Z, LR. Voilà. Ici, ça c'est la réouverture des Story Events, réouverture des Zones Z suprêmes, bon ça c'est les soldes, on en a parlé tout à l'heure. Invocation Vieux Kale, tu n'y touches pas, évidemment, et ça c'était la partie 1. Mais c'est ça le contenu de la partie 2. Il y a pas mal de choses en vrai pendant la partie 2, donc maintenant on peut regarder en détail, si tu veux. Donc ici, tu verras que du coup, tu auras plusieurs niveaux, puisque dans l'event de Beerus, actuellement, tu peux juste l'éveiller, là tu auras les niveaux supplémentaires avec les médailles pour le passé LR, et tu auras des missions, comme tu peux le voir en dessous, il y a un certain nombre de missions, qui te permettront d'avoir des deaths supplémentaires. Sachant qu'en plus de ça, et ça, ça concerne les deux, ça concerne les deux unités free-to-play, les missions de la partie 2 pour les tickets Rainbow concerneront ces persos-là, donc il faut les farmer à fond pour avoir les tickets, et ça, c'est important quand même. Donc ici, bien sûr, actuellement, tu n'as que Freezer, ça s'arrête au niveau 3, et là, tu auras d'autres niveaux qui vont venir se rajouter, notamment avec ces médailles d'Eveil aussi, pour le passé TUR. Ah oui, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, il y a les niveaux de Blue Zone qui vont être rajoutés, donc là, on a le niveau 1 et 2, ça s'arrête, normalement, la Blue Zone, ça s'arrête à Jubaï, je crois, on a le niveau 3, voilà, ça s'arrête à Jubaï. Il y aura les niveaux 4, avec ces boss-là, je rappelle que les stats des boss sont sur le site, et qui seront ajoutés automatiquement à la globale. Il y aura le niveau 5, qui sera ici, avec ces boss-là, donc là, c'est du Vegeta, et il y aura le niveau 6, avec Goku et avec Migate. Alors, je crois de mémoire que ça, c'est sur l'Aja, parce que lui, on ne l'a pas. Si, si, pardon, c'est le puissance, j'ai rien dit n'importe quoi. Je l'ai vu Tech, ça m'a mindfuck avec l'Omigate Tanabata. Donc voilà, là, il y aura ces niveaux-là qui seront ajoutés, alors tu peux voir qu'il y a quand même des valeurs sympathiques, 1 800 000, en SP, très bien. Ici, ça tape à combien ? 1 700 000, 1 200 000, OK, parfait. 2 200 000, quand même, donc ça tape, ça tape un petit peu. Alors, bien sûr, avec ces niveaux-là, Blue Zone, pardon, connaître les bails. Et après, tu verras, pendant la partie 3, tu auras le niveau 7, ici, avec notamment ce Gogeta qui tape à 2 700 000 l'aspect, le fameux. Et après, à la fin, dans la troisième partie, tu auras le niveau 8 avec Gohan Beast qui tape 2 400 000. Et cet event, il a des missions excessivement complexes en fonction de ta box, notamment vie artificielle. Mais avec la team Shingom, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose sur la que je teste. D'ailleurs, je n'ai pas encore testé sur la Jap. On verra quand ça arrivera, je vous ferai des guides là-dessus, évidemment. Du moins, pour ceux que ça intéresse. Donc ensuite, le niveau 2 de cet event sera rajouté. Je te rappelle que là, nous avons Jiren. Le niveau 2, comme je l'ai dit, ça sera Broly. Alors, ce n'est pas le niveau le plus dur. Ce n'est pas vraiment le niveau le plus dur. Je te laisserai check l'émission quand ça arrivera. Il y a quelques missions à faire ici. Franchement, ce n'est pas excessivement compliqué. C'est un petit truc un peu sympathique avec des petites valeurs. Il y aura le niveau, comme on a parlé, pour monter les liens. Pas grand-chose à dire ici. Sauf que tu vois que le taux de hub de liens est monumental. Oui, oui, 45. Donc, c'est beaucoup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, tu auras quelques deaths et tu auras des vieux kai aussi. Ça, c'est toujours très bon à prendre et que les liens vont up vraiment très, très facilement. Alors, je vais juste dire ici, je crois que là, il y a les catégories. Non, il n'y a pas les catégories. Je ne me souviens plus de lesquelles catégories. Je me souviens si il n'y avait pas de tournoi du pouvoir et divin. Il faudrait que je revérifie. Mais bon, ça reste anecdotique de toute façon. Le burst mode dans ce niveau-là de Freezer. Pareil, il y aura un guide qui viendra sur le sujet. Le ZLR du Duo Blue. Le ZLR du Duo Blue, il faudra partir avec la catégorie divin. Tu reconnais puisque tu sais lire le japonais aussi bien que moi. Il faudra partir en divin LR. Évidemment, on abordera le sujet plus en détail dans une vidéo dédiée. Il y aura ce niveau aussi ici avec ces fameuses ressources comme je te disais à farmer, ces petites bouteilles à échanger dans le Babashop contre des DS. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, vraiment, j'insiste lourdement. Ça, c'est beaucoup de DS en fait et tu ne te rends pas compte encore. Donc vraiment, il faudra vraiment, vraiment faire gaffe quand ça va arriver. C'est très, très important. Et puis, les niveaux ici, bien sûr, rajoutés dans la bataille commémorative. Tu auras le niveau avec les gammas qui vont se rajouter avec notamment le gamma standby de la partie 2 et évidemment, Gohan Ultime, Piccolo, Into, Orange Piccolo, Gohan Beast. Et là, par contre, c'est du 2 millions, 2 millions 4. Là, ça tabasse. Ça tabasse bien sévèrement. Il va falloir sortir tes bonnes grosses unités sachant, comme tu peux le voir, il y a des missions et qu'en plus, ces items-là sont pour Gogeta et pour Broly. Donc, ce sont des items spécialement pour Gogeta et Broly et ce sont donc des items qui sont très, très forts. Donc, si tu as eu les persos des 9 ans avec des doublons, tu vas être sacrément content de lui mettre ces items à lui parce que, techniquement, c'est normalement être censé vraiment le sublimer comme il faut. D'ailleurs, tu en as déjà eu puisque, au moment où je fais la vidéo, tu as le premier niveau qui sont dispo et tu as déjà les items pour Gogeta. Donc, voilà, et le dernier, c'est ça. Éveille-toi, la recrute, tant attendu, tu as le retour de cet event-là avec des items à farmer pour les héros de DB Super. et tout ça, ça sera pendant la partie 2. Donc, maintenant qu'on a fait tout le tour du contenu, qu'on connaît la date le 15 juillet, les portails, pardon, le 18 juillet, les portails le 25 juillet, il y a environ 200 à 210 des à farmer ici sur toute la partie 2 et si on prend en compte les des de la campagne Twitter, 70 des qui seront distillés vers la fin juillet, donc on sera, je pense, encore en partie 2, pas encore en partie 2, on peut considérer qu'on sera en partie 2, ça fera 270 des. C'est à peu près ce que j'ai compté. Alors, on ne sait pas, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, mais a priori, ça tourne autour de ça. Il y a des gens qui vont me dire c'est pas énorme, c'est vrai que ça fait un step en fait. Quand tu regardes bien, c'est 255 des, c'est un step, ça fait un step. Donc, les amis, voilà, vous avez toutes les informations, j'espère que j'étais suffisamment précis, on rentrera dans le détail d'un certain niveau, évidemment, par rapport au niveau bataille commémorative, par rapport au niveau anniversaire, fin de l'anniversaire, par rapport au set battle, par rapport au burst mode, donc voilà, on essaiera de faire des guides un petit peu pour tout ce qui vous intéresse ici sur la chaîne, par rapport au blue zone, bien sûr. Bon, les persos free to play, je pense que c'est pas forcément intéressant, je pense que vous savez comment les farmer maintenant. Et puis sur ce, les amis, on a fait le tour, j'espère qu'on aura un top 1 aussi, parce que si on a un top 1 pendant la partie 2, on pourra remonter à 300 DS, ça, ça ferait plaisir de fou. En tout cas, les amis, voilà, on arrive au tableau de la vidéo, si ça vous a plu, je compte sur vous pour le soutien incroyable, le pouce bleu, ça dépend, et vous le verrez si vous activez les notifications, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. Salut !